Les salons professionnels cosmétiques sont le meilleur moyen de vous créer un réseau de partenaires rapidement et efficacement. Mais encore faut-il savoir s'y prendre de la bonne façon. Le premier salon sur l'entrepreneuriat auquel j'ai participé se déroulait à la chambre de commerce. J'étais tellement impressionnée par tout, parce que c'était pas mon univers. J'avais du mal à parler aux gens, je rentrais sans avoir eu toutes les informations recherchées et surtout je n'arrivais pas à garder le contact avec les personnes que j'avais rencontrées. Et malgré ce qu'on peut penser, ce n'est pas uniquement dû à de la timidité ou quoi, mais bien à une mauvaise organisation. Depuis j'ai appris, le nombre de salons auxquels j'ai participé s'est multiplié, que ce soit en tant que visiteuse ou en tant qu'exposante. Et même si à chaque fois je suis en stress, j'arrive toujours à tirer un maximum de profit du temps passé sur place. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode. Salut c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques made in Africa. Ici je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Première étape, définissez-vous un objectif. Avant de partir sur un salon, sachez déjà ce que vous allez y chercher. C'est comme ça que vous allez éviter d'aller dans tous les sens ou alors que vous allez oublier d'aller sur certains stands qui sont importants pour vous, surtout si le salon est grand. Avoir un but précis va vous permettre d'organiser votre circuit et de tirer un maximum de profit de votre visite. Et quand je dis but, objectif, c'est sans aucune pression. Votre objectif peut tout simplement être de découvrir, découvrir les actualités cosmétiques, découvrir les nouvelles tendances du marché. Mais ça peut aussi être trouver un fournisseur d'un ingrédient particulier, trouver un certain renseignement. Vous pouvez également avoir plusieurs objectifs. Dans ces cas-là, faites-vous une liste, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier. Seconde étape, organisez votre parcours. Vous savez ce que vous venez chercher. Vous pouvez maintenant repérer à l'avance les stands qui vont être pour vous les plus pertinents à visiter pour atteindre vos objectifs, pour trouver les informations que vous cherchez. Repérer les stands que vous allez visiter et savoir pourquoi est-ce que vous les visitez, ça va vous aider à gagner du temps sur place, à avoir plus confiance et à être plus à l'aise dans les conversations avec les exposants parce que vous saurez très bien ce que vous voulez. Ils vont le ressentir et vous aurez d'autant plus de chances de créer du lien. S'il est mis à disposition du grand public avant le jour J, servez-vous du plan de l'événement avec l'emplacement de chaque stand pour prendre vos marques au plus tôt. Encore une fois, ça vaut d'autant plus ici si le salon est grand. Au moins, vous ne vous perdez pas à aller partout. Et mine de rien, si vous êtes déjà de base un petit peu stressé, tourner en rond ne va rien arranger à votre cas et va vous faire encore plus perdre vos moyens. Troisième étape, venez plus tôt. Ça, c'est vraiment le conseil spécial pour les gens qui n'aiment pas la foule et qui perdent leur mot quand il y a trop de monde autour, comme moi. Un de mes plus gros problèmes quand je visitais les salons, c'est que j'avais trop peur de parler aux gens. Pour certains, aborder des inconnus sur les stands, ça demande un peu plus de courage que la moyenne. Si c'est votre cas à vous, ça peut grandement vous aider de venir plus tôt sur le salon en question. Le fait qu'il n'y ait pas grand monde au début peut être rassurant et plus tard, quand ça va se remplir, vous serez déjà plus à l'aise du fait d'être resté pendant un certain temps. Et même si vous n'êtes ni timide ni introverti, c'est quand même une bonne astuce parce que vous favorisez des discussions plus qualitatives. Tout le monde s'entend parler et la personne en face n'a que vous dont il doit s'occuper. Quatre, prenez les contacts. Bon, ici, ça va être le point évident, donc on ne va pas traîner. Évidemment, quand vous allez sur un salon, le but est de créer du lien et de garder contact. Et pour garder contact, il faut déjà prendre le contact. Donc, n'oubliez surtout pas de demander des noms de correspondants, des mails, les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que d'habitude, on a les flyers, mais si dans votre cas, c'est possible et que c'est pertinent, demandez quand même le contact d'une vraie personne. Cinq, envoyer des messages du lendemain. Là, c'est vraiment la petite botte secrète, simple comme bonjour, mais à laquelle personne ne pense. Une fois que vous êtes allé sur le salon, vous êtes venu plus tôt, vous avez créé du lien avec tous les partenaires que vous visiez, vous avez tous les contacts que vous vouliez. Ok, c'est super, c'est le moment de rentrer chez vous et de célébrer parce que vous avez mené à bien votre mission. Mais le travail ne s'arrête pas là et même le plus important reste à venir. Le lendemain du salon ou directement dans la première semaine qui suit, envoyez des mails à tous vos nouveaux contacts. Peu de gens le font, aussi par flemme j'imagine, mais c'est ce qui marque les esprits plus que les conversations que vous avez eues. Vous avez peut-être eu une super discussion avec l'exposant en face, mais dites-vous qu'après, il y a plein de gens qui sont passés sur le même stand que vous et qui ont eu des discussions peut-être plus marquantes encore. Par contre, je peux vous assurer qu'il y a très peu de personnes qui envoient des messages du style « Bonjour, je suis Josiane, je suis passée sur votre stand hier, c'est moi qui cherchais l'huile de coco. Merci pour vos recommandations, j'ai été heureuse d'échanger avec vous. » Et ça, je le dis même en tant qu'exposante, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes que j'ai rencontrées sur mon stand et je suis ouverte à garder le contact. Mais c'est juste que je n'ai pas le contact. Peut-être parce que la personne ne me l'a pas donné ou bien je me suis embrouillée en rangeant mes affaires, j'ai perdu mes cartes. Ensuite, ces gens viennent m'écrire genre « Un an après, j'ai perdu tout intérêt, je ne me souviens même pas de quoi il s'agit. » Parce que oui, l'avantage de cette technique des mails du lendemain, c'est qu'une fois que vous avez besoin de la personne en question, vous avez juste à envoyer un nouveau message en réponse au premier que vous aviez déjà envoyé. Ce qui fait qu'il y a un réel suivi dans la conversation, il y a un vrai contexte et on se remet très vite en tête qui vous êtes. C'est en semant les graines comme ça d'une relation cordiale que très vite on se crée un réseau. Et mis à part les salons professionnels, vous avez d'autres moyens de vous entourer quand vous êtes entrepreneur pour ne surtout pas rester seul mais surtout avoir des personnes qui peuvent vous aider à concrétiser votre projet. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !